Est-ce qu'on est prête à commencer officiellement, madame Anne? Oui. Ok, alors on y va. Alors, on aimerait ça que vous souhaitez la bienvenue à Vive et Vive les ateliers d'écriture. Tout est dans l'intention. On espère réellement que ce sera un temps agréable de partage ensemble et que vous allez retirer tout ce que vous voulez ici. On est vraiment disponible à vous pour cette présentation. Alors, vous allez voir, vous allez avoir l'occasion de nous faire connaître vos besoins et puis on est disponible tout au long de la présentation. On est là pour vous. Alors, madame Anne, juste avant de commencer, je remarque que je suis supposée d'enregistrer, mais ça va être compliqué vu que je partage l'écran. C'est déjà fait, Carole. Merci. Alors, je me présente. Je suis Carole Léger. Je suis conseillère pédagogique pour le CSDC1O depuis trois ans maintenant. Je suis vraiment une passionnée de la littératie dans toutes ses formes, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. J'adore les mots, j'adore les livres et les ateliers d'écriture me passionnent énormément parce qu'une autre de mes passions, c'est de trouver une manière d'engager les élèves et de leur faire vivre des expériences positives en écriture pour qu'on puisse les amener à écrire en français. Alors, je suis très contente d'être avec vous et puis je vous souhaite une très belle formation. Si vous voulez un peu plus d'informations à mon sujet, vous allez pouvoir lire ma petite bio qui est à l'écran, qui n'est pas à l'écran, qui est maintenant à l'écran, dans votre présentation. Et je te passe la parole, Mme Anne. Oui. Donc, est-ce que tu peux l'avancer pour... C'est la planche. Merci. Donc, bonjour. Mon nom, c'est Anne Leblanc-Foirier. Moi aussi, je suis conseillère pédagogique au CSDC1O. Donc, moi et Carole, nous sommes en littératie de la deuxième à sixième année et on est des passionnés, là, donc, de la littératie. On est fiers de vous présenter cet atelier-là aujourd'hui. Donc, les intentions de notre atelier. Donc, aujourd'hui, ce que l'on va faire avec vous, c'est qu'on va vous montrer comment insérer les ateliers d'écriture dans votre cadre de littératie. Donc, que vous soyez à la maternelle ou à la huitième année, donc, on va vous donner une formation qui va vous servir puisqu'on va l'insérer dans le cadre. On va découvrir les liens entre les ressources et les ateliers. On va planifier avec vous un environnement propice à l'enseignement de l'écriture. On va planifier la séquence des stratégies enseignées. Puis, on va vous faire vivre des ateliers d'écriture en virtuel. Donc, la meilleure façon de comprendre les ateliers d'écriture, c'est de les vivre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Au début de la présentation, on a plus un volet théorique, mais après ça, on tombe dans le pratique. Puis, on va vous engager comme ça. Vous allez pouvoir les vivre, donc vivre les ateliers. Et c'est pour ça qu'on a nommé notre atelier « Vivre » et « Vivre les ateliers d'écriture ». Donc, si on poursuit, avec « Pour sonder le terrain », on veut savoir qui participe à l'atelier. Donc, on va vous demander d'aller cliquer sur le lien. Bien, vous voyez dans l'écran, vous avez les liens web. Donc, à la gauche, il y a la présentation. Donc, si vous cliquez sur la présentation, vous allez avoir accès à notre présentation. Il y a tous les liens qu'on vous partage aujourd'hui. Les documents sont là. Donc, vous allez pouvoir vous en servir par la suite et faire des copies si vous voulez et l'adapter à votre niveau d'études. Ensuite, en deuxième, il y a le sondage. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur « Sondage de participation » et vous cliquez en bas à « Parcourir ». Comme ça, vous allez avoir accès au sondage et vous allez pouvoir répondre à ce sondage-là puisqu'on veut savoir qui est dans la salle. Donc, vous avez demandé un courriel à savoir à quel niveau vous vous enseignez, mais on n'a pas toutes les réponses. Donc, comme ça, on va avoir une idée qui se retrouve dans notre formation. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour écrire votre nom et nous dire votre niveau. Donc là, j'ai huit réponses de rentrée. Donc, on a beaucoup de personnes en deuxième année. Donc, ça, c'est intéressant de voir, là, les réponses quand vous utilisez Google Formulaires. Vous avez un graphique par la suite. Est-ce que tu peux le montrer, Carole, le graphique? Est-ce que tu l'as? Oui, je te l'ai. Les réponses? Tout ça, on a une idée de qui est là. Ça se peut, là, j'ai… Hum, OK. Un instant, juste un instant. Ah, voilà. Comme ça. Celui-là, c'est littérature jeunesse et les ateliers. Ah, bon. Tout va bien. Tout va bien. Mais non, c'est correct. Je pensais que j'avais ouvert le bon. Eh bien, je le vois. Heureusement qu'on est deux. De même, pour une raison, moi, je ne l'ai pas, celle-là. OK, ça se fait mieux. C'est pas grave, je vais le partager. Comme c'est là, on est à 25 % qu'on est deuxième année. Puis, le reste, c'est équilibré. Donc, cycle primaire et le cycle moyen. C'est pas mal égal, les deux côtés. Donc, là, je vois qu'on a 16 réponses. Et on est… Combien, là? Je vais juste vérifier les participants. Il y en a 23. Je veux juste laisser le temps à tout le monde de répondre. Donc, s'il y en a qui viennent de rentrer dans la salle aussi, je fais juste répéter, là, le lien web de la présentation est dans lien web 3. Si vous allez à présentation, parcourir, vous avez accès. Donc, vous pouvez y aller, là, en attendant que les autres répondent. Puis, par la suite, il y a sondage de participation. Donc, c'est le sondage qui nous permet de savoir qui est dans la salle aujourd'hui. Puis, c'est un bon moyen, aussi, en salle de classe, d'utiliser le Google formulaire. Vous avez la suite Google, là, pour faire des petits sondages avec vos élèves, aussi. Donc, ceux qui ont terminé, en attendant, là, que je vois, là, on est rendu à 18 sur 24, là, de rentrer, vous pouvez aller cliquer sur « Mon grain de sel », puisqu'on va avoir une idée. Donc, on veut que vous nous partagez. Vous pouvez juste cliquer sur « Mon grain de sel », là, Carole, parce que je fais des histoires. C'est ça. Donc, si vous faites la même chose, cliquez sur « Mon grain de sel », « Parcourir », et là, on vous partage un padlet où vous allez nous partager comment vous travaillez l'écriture en salle de classe. Donc, partagez-nous vos pratiques. Comment travailler l'écriture en virtuel, puisque là, dépendant où vous êtes, dans quel conseil scolaire, on n'a pas tous le même. Bien, la plupart, on va retourner en présentiel, mais on a pensé faire une formation qui va vous servir autant si vous retournez en salle de classe que si on donne nos cours en virtuel. Donc, tout ce que l'on fait aujourd'hui s'adapte de les deux façons. Donc, c'est pour ça qu'on voulait que vous nous partagez comment vous travaillez l'écriture en salle de classe. Et le printemps dernier, comment vous avez travaillé l'écriture en virtuel. Puis, on veut faire le petit parallèle entre les deux pour voir, bien, les possibilités. Puis, la troisième question, c'est « Quelles sont vos attentes pour la formation d'aujourd'hui? » Donc, là, on voit le partage, donc, à partir des petits moments. Donc, il y en a qui servent des petits moments. À l'oral aussi, hein. Donc, on pratique l'écriture, pas seulement à l'écrit, en production, mais aussi à l'oral. À travers les livres de la littérature jeunesse, excellent. On fait le pont entre lecture et écriture. Je suis contente de voir ça. À partir de l'image. Beaucoup de gestion, un beau partage, hein, Gagne? Ah oui! À partir d'une image, on compose une phrase et on s'auto-corrige, hein. Donc, encore, là, pour ceux qui ont besoin de visualiser les jeunes, là, ça l'aide. Donc, aller chercher les sens en centre et en grand groupe, les deux. Donc, en variant les thèmes, livres, images, excellent. À l'élément déclencheur, à faire l'écriture. On n'est pas obligé de toujours partir avec la situation initiale. J'aime ça. Souvent, partir avec l'élément déclencheur, ça nous aide à faire le reste dans le schéma narratif. OK? Donc, en accompagnement avec la livre de mon école. Donc, un beau partage des connaissances à l'école. La collaboration. Le processus d'écriture pour chaque élément. Ah! Donc, j'aime à l'oral encore, ça revient après la lecture. Donc, il y a une contextualisation. Les centres reviennent à travers les livres jeunesse. Là, on voit encore qu'il y a les petits moments. Il y en a qui servent des petits moments. Ah! Les mots, travailler les mots fréquents. Hum! Et en virtuel, on voit les mots de vocabulaire. À partir d'une présentation dans les élèves complets. À l'aide de l'image. Il y en a un, c'est intéressant. Hum! En centre. Ah! En centre, en virtuel. À partir des images. Donc, c'est intéressant. Je fais des rencontres Zoom pour revoir le travail des élèves avec eux. Ah! OK! Donc, des conférences avec les élèves. Donc, en Zoom, pour donner de la rétroaction. Ah! Le Boom Card. OK! Donc, j'ai beaucoup utilisé la carte interactive Boom Card. Je ne suis pas familière avec ça. C'est intéressant de l'entendre parler tantôt. Oui, parce qu'on va avoir la chance d'aller dans des salles. Donc, comme ça, la personne qui écrit ça, le Boom Card, ça serait intéressant d'en parler dans la salle. Et quelles sont vos attentes? Comment apprendre aux élèves de la première à pouvoir écrire? Comment le faire en virtuel? Comment faire pour que les enfants soient engagés plus dans l'activité? Oui, l'engagement, c'est important. Et les ateliers d'écriture, c'est excellent pour engager les élèves. Travailler un à un avec un élève en clinique. Encore, les ateliers d'écriture, ça va répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire des façons de créer des leçons d'écriture en virtuel pour garder la motivation. Donc, la motivation revient. Puis, apprendre aussi comment les élèves pourraient faire plus attention à l'orthographe et la grammaire. Hum-hum, une sensibilité à ça. Explorer différentes stratégies pour faire des tableaux d'ancrage. Encore, nos ateliers répondent à ce besoin-là. Bon, une attente que vous avez. Des idées d'albums pour travailler les attentes de quatrième année. Puis, comment développer les intérêts des élèves pour l'écriture. Et avoir de diverses stratégies d'écriture pour mes élèves. Donc, je suis contente en tant que Carole de voir les attentes de la formation. C'est vraiment, on dirait que vous avez vu notre présentation. Donc, on va pouvoir vraiment répondre à vos besoins aujourd'hui avec les attentes que vous avez. Si on fait le parallèle entre l'écriture en salle de classe ou l'écriture en virtuel, les deux peuvent se faire d'une façon ou l'autre. Puis, on va vous montrer aujourd'hui que ça peut se faire parce qu'on va vous faire vivre en virtuel. Puis, ce que l'on fait aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire dans votre salle de classe, adapté à vos élèves. Est-ce que tu as une autre chose, Carole, à rajouter? Non, non, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, ça nous donne une idée. Très bien. Puis, juste pour partager, faire le petit retour pour le sondage avant qu'on passe à la prochaine étape. On est encore là, tout le monde a rempli. On est en deuxième année surtout. Et un peu plus au niveau moyen, donc, si je regarde mon graphique. Donc, on va répondre à tout le monde, à vos besoins aujourd'hui. Donc, tu pars à la prochaine diapositive, Carole? Attends un petit peu, là. J'ai fait un petit clic en quelque part. Juste à ramener. OK. C'est bon. C'est bon. Comme j'ai mentionné, au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est ma première fois à utiliser Adobe Connect en tant qu'hôte. Alors, je me familiarise avec la partie plateforme. On a travaillé beaucoup avec, mais c'est la première fois en présentiel que j'ai des gens avec moi. Donc, pardonnez-moi mes petits manquements. Non, ça va bien, Carole. Donc, définir les intentions pédagogiques au préalable, c'est ce qui est important. Donc, peu importe que vous enseignez français, mathématiques, science, peu importe la matière, avant de faire une activité, c'est quoi ton intention? Donc, on part d'établir les concepts syntaxiques que les élèves sont censés connaître. Donc, on utilise notre curriculum. On a mis le curriculum de français puisque c'est les ateliers d'écriture. Mais on a ajouté aussi l'étude sociale puis les mathématiques puisque dans les ateliers d'écriture, c'est très possible et c'est même profitable d'aller chercher d'autres concepts dans les autres matières pour faire de l'intégration de matières. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les autres curriculum aussi. Et lorsque vous voyez une petite main, je voulais juste le préciser, tout au long de notre présentation, on a mis des mains. La petite main, ça veut dire qu'il y a un lien à l'arrière. OK? Donc, quand vous allez ouvrir la présentation qu'on vous a mis en lien, vous allez avoir accès aux ressources à l'arrière de ça, qui sont en lien. Donc, la première étape, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce que les élèves sont censés connaître. Donc, retourner l'année d'avant, voir. Puis là, il va y avoir une adaptation, c'est certain, cette année-là, puisqu'on n'a pas eu une année normale l'année passée. Donc, on va voir le curriculum de l'année dernière et on regarde qu'est-ce qu'on a à voir cette année. Donc, être bien familier avec les concepts syntaxiques qui sont censés être connus par les élèves. Ensuite, en deuxième, donc, on a l'élève avec les livres en dessous, là. C'est qu'on veut savoir qu'est-ce que les élèves savent déjà. Donc, c'est là que les évaluations au service de l'apprentissage sont utiles. Donc, on peut faire une évaluation au service de l'apprentissage, un diagnostic pour voir qu'est-ce que l'enfant connaît. Mais on peut se servir de nos observations, puis même des conférences individuelles pour voir, OK, nos élèves se situent où. Puis aussi, d'établir le profil de nos élèves. Quels sont les intérêts des élèves? Donc, vous parliez tantôt dans le Padlet que vous voulez susciter la motivation, donc l'engagement des élèves. Mais allez voir les intérêts. Puis là, on commence l'année, on ne les connaît pas. Donc, c'est important d'apprendre à les connaître, savoir qui sont nos élèves pour aller chercher, justement, de la littérature jeunesse qui va pouvoir répondre aux besoins et aux intérêts des élèves. Donc, en deuxième, on regarde nos élèves qui sont-ils, donc leurs connaissances et intérêts. Puis ensuite, on voit la flèche, on regarde qu'est-ce qui s'en vient vers l'avant, puis on établit les concepts syntactiques à revoir. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été acquis? Puis vers où on s'en va? Donc, pour faire le pont entre les deux. Puis là, on voit la cible, bien là, on priorise. Qu'est-ce qui est une priorité, qui est essentielle à nos élèves, donc qu'on devrait leur montrer au préalable? Donc, on cible qu'est-ce qu'on a à avoir, donc le concept qu'on veut enseigner. Puis là, avec l'ampoule, à partir de l'idée qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut travailler, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire, les façons de faire qu'on pourrait pour aller transmettre ce contenu-là à nos élèves. Donc, ça, on fait un remue-ménage de ça, la liste de concepts qui sont liées. Et c'est là qu'on regarde la littérature. Qu'est-ce qu'on pourrait servir pour aller travailler ce concept? Puis c'est exactement ça qu'on a fait aujourd'hui dans la formation. On va vous partager notre processus en s'en allant, mais c'est ce processus-là qu'on a fait exactement. C'est pour ça qu'on a décidé de vous le partager, notre processus, puis on va vous le faire vivre tantôt aussi. On a choisi nos livres par la suite, parce qu'on avait déjà notre idée qu'elle était déjà faite avant. On a dit, OK, on veut travailler quel élément d'écriture, donc quelle stratégie d'écriture qu'on veut travailler. Et là, on est allé chercher l'album jeunesse ou la littérature jeunesse qui pouvait répondre à ce besoin-là. Une fois qu'on avait établi l'album jeunesse ou la littérature, on va vous préciser tantôt, la littérature jeunesse, pour répondre à ce besoin-là, comment est-ce qu'on l'insère dans notre cadre de littératie? Donc, dans notre planification de notre bloc, qui est notre dernière partie que Carole va vous expliquer plus en profondeur. Puis là, on a fait le tour. Donc, on est parti, oui, de notre curriculum. On a regardé nos élèves. Qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Nos priorités? On choisit notre album jeunesse et on l'insère dans notre cadre de littératie. Puis là, Carole, je vais céder la parole, puis pour que tu expliques le cadre de littératie et comment est-ce qu'on insère nos ateliers d'écriture dans le cadre. Excellent. Alors, pour poursuivre, vous avez à l'écran ici, sûrement quelque chose que vous reconnaissez. On retrouve ce diagramme dans les fascicules du guide d'enseignement efficace de la lecture. Alors, on est familier, mais moi, ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est un peu décortiquer ce cadre-là, parce que bien qu'on est familier, des fois, ça a l'air très imposant, hein, parce qu'on se dit comment est-ce qu'on peut bien réussir à tout faire ça, et en plus ajouter des ateliers d'écriture pour une bonne période de temps. Moi, ce que je vais tenter de faire ici, c'est plutôt vous démontrer comment est-ce que les ateliers d'écriture s'insèrent dans ce cadre-là. Donc, à la place de voir les ateliers d'écriture comme un ajout à votre planification, on va plutôt voir comment est-ce qu'on peut mettre les ateliers d'écriture et actuellement penser à travers les éléments du cadre de littératie, à travers les ateliers, et comment est-ce que ça devient comme un processus qui lie la littérature jeunesse aux ateliers d'écriture. Comme vous le savez, l'écriture est, au niveau provincial, un élément qui est un peu problématique dans le sens qu'on semble ne pas faire assez d'écriture, et puis les élèves ont un peu plus de difficulté à rédiger en français et aimer le faire et continuer à le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre ce processus-là plus intégré? Alors, je vous présente ici, c'est le diagramme, vous reconnaissez le diagramme, et on a inséré des explications, puis ça va vous permettre après d'y retourner lorsque vous allez consulter votre présentation, pour pouvoir voir, ok, comment est-ce que ceci s'insère dans ma planification, comment est-ce que je peux aller mettre des activités qui vont développer ces éléments-là du cadre de littératie. Alors, j'attire votre attention au cœur, alors, dans tout ce processus d'enseignement de la littératie, que ce soit au niveau des ateliers d'écriture et de la lecture, au centre de ça, c'est toujours la littérature jeunesse. Alors, en ce moment, on est en train de voir de plus en plus comment est-ce que la littérature jeunesse devient une partie importante de notre enseignement. C'est quelque chose qui était très présent dans les guides d'enseignement efficaces depuis qu'elle a été élaborée il y a dix ans, mais on a beaucoup travaillé cet élément-là dans les dernières années. Alors, ici, on va aller comme à un mouvement d'horloge, là. Alors, oh, oh, que ce qui est chapeau de tout ceci, puis c'est intéressant tantôt parce que c'est quelque chose qui a ressorti dans le grain de sel qu'on vous a demandé, quelles sont les pratiques que vous employez déjà au niveau de l'enseignement de l'écriture, et il y a certaines personnes qui ont écrit la communication orale, et vous avez tout à fait raison, la communication orale est au centre des ateliers d'écriture parce qu'on va amener les enfants à vraiment parler de leur écriture avant d'aller l'écrire. Alors, on sait que la parole vient avant l'écrit, mais des fois, on a tendance à ne pas les faire parler beaucoup en écriture, Alors, on va vous proposer de toujours, toujours, toujours mettre ça au centre de votre atelier d'écriture. Et après ça, on s'en va vers l'étude de la grammaire. Alors, l'étude de la grammaire, ici, comme beaucoup d'avons, on a décortiqué la différence entre contextualiser, décontextualiser et recontextualiser parce que c'est vraiment essentiel à la bonne application des règles de grammaire. Souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, comment est-ce que ça fait que les élèves ne retiennent pas les concepts grammaticals que je leur enseigne? » Ils ne sont pas capables de mettre les majuscules, ils ne mettent pas les ponctuations, ils ne font pas les accords. Alors, dans le processus des ateliers d'écriture, on part d'abord des livres. Alors, des vrais albums jeunesse, livres d'informations, des vraies affaires, et on va aller voir à l'intérieur de ça, comment est-ce que les auteurs mettent leurs majuscules, pourquoi qu'ils mettent, comment est-ce que la ponctuation est utilisée par l'auteur pour créer un effet? Alors, on va... Excuse-moi, Carole, est-ce que tu peux cliquer sur ton image pour ouvrir le lien? Comme ça, ça va être plus gros pour que les gens puissent voir. Oui, c'est ça, excellent. Et agrandir, là, pour le montrer un peu plus gros. Je vais modifier l'affichage. Merci. Oui, puis je vais me promener. Est-ce que ça va? Oui, excellent. Ok. Alors, ici, vous voyez qu'on a mentionné les ateliers d'écriture. Alors, on va aller ressortir nos albums qu'on a lus pendant la lecture aux élèves. Et on va aller revisiter les concepts grammaticals dans des vrais livres. Montrez, regarde, là, comment est-ce que l'auteur a fait ça. Décontextualiser, ça, on est des experts à faire ça. Ça, c'est toutes nos petites activités, des centres et fiches. Et malgré que c'est décontextualisé, il faut toujours les rattacher aux albums jeunesse qu'on a lus, aux livres d'information qu'on a lus, même si c'est des activités qui ne sont pas nécessairement des activités, des activités plus papier-crayon, jeux, dictées. Mais les dictées, on va aller chercher nos phrases dans nos albums jeunesse. On va aller parler d'écriture à travers les albums jeunesse. Puis là, on prend à la recontextualisation. C'est là où est-ce qu'on va aller reprendre pendant nos ateliers d'écriture ces concepts-là. Et là, les élèves vont aller les réutiliser. Alors, ça, c'est l'élément grammatical. Alors, ici, vous allez, puis je ne vais pas trop rentrer dans tout ça parce qu'Anne va le faire bientôt. Alors, tout le processus de l'atelier d'écriture, on y revient. Alors, je continue. Ici, on vous a décortiqué un peu l'écriture guidée. L'écriture guidée, ça se passe comme écriture et lecture guidée. Alors, la guidée se passe de deux à trois fois par semaine. Puis là, je remarque qu'on n'a pas mis de temps, mais ça prend une période d'environ 60 minutes. Donc, des fois, on peut le faire cinq jours, semaine, puis décortiquer le temps. Mais ce qui est important, c'est que pendant la guidée, c'est d'aller et retrouver un petit groupe d'élèves, hein, qui a les mêmes défis ou les mêmes forces, hein, puis travailler cette chose-là. Alors, pendant l'écriture guidée, vous allez observer vos élèves, beaucoup, beaucoup de travailleurs en conférence avec eux pendant qu'ils sont en écriture autonome. Et ensuite, les rencontrer. Et c'est là qu'on peut faire des centres, des activités, même des activités qui peuvent être, hein, des fois, surtout avec la pandémie, hein, on ne pourra pas les retrouver ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de guider ça d'une manière espacée. Où est-ce qu'on va avoir nos élèves peut-être maintenant avec des activités au siège, qui sont des activités qui vont être vraiment liées à ce qu'ils ont besoin de travailler. Mais encore, la possibilité de travailler en petits groupes d'une manière distanciée. C'est sûr qu'on va devoir s'ajuster à ça. Et en virtuel, encore aussi, des petites rencontres d'équipe peuvent se faire. Alors, si vous allez être en mode virtuel, vous savez que vous allez rencontrer vos élèves parfois en grands groupes. Mais il y a lieu de faire de la guider en faisant des petits groupes. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont adopté cette façon de faire. Alors, ici, on parle d'écriture et de lecture autonome. Donc, là, l'élève va lire à son niveau. Et ici, ça peut être lié à l'atelier d'écriture aussi. Et puis, tout le processus de partager. Alors, que ce soit la lecture partagée ou l'écriture partagée lors de l'atelier d'écriture, c'est vraiment l'enseignement des stratégies. C'est là où est-ce qu'on est en tant qu'un modèle pour les stratégies de lecture, pour les stratégies d'écriture. Alors, on vous fait la liste un peu des choses qu'on peut travailler en lecture ici. Et les titres de vocabulaire aussi. Vous retrouvez comment est-ce qu'on va l'utiliser en plusieurs contextes, entre autres dans l'atelier d'écriture. Parce qu'on va aller chercher des mots qu'on va recontactualiser, qui sont ressortis des lectures. Alors, je vous laisse avec ça. Et puis, je poursuis... Ouf! Alors, je poursuis à la dernière... La prochaine diapo, la dernière. Alors, vous allez retrouver ici les ressources que vous avez besoin pour faire l'atelier d'écriture. À première, vous voyez là en haut, ça c'est toutes les ressources du sable d'éducation. Et puis, en fait, je sais qu'on a entendu parler beaucoup des ateliers d'écriture avec les petits moments et tout ça. Mais, en fait, les ateliers d'écriture sont déjà exploités et définis dans ces ressources-là. Alors, vous pouvez tout à fait, par les ateliers d'écriture, avec les guides d'enseignement efficaces. Entre autres, dans le guide du cycle moyen, fascicule 7, de la page 118 à 121, vous allez retrouver la démarche de l'atelier juste là. Alors, même si vous êtes au cycle primaire, n'hésitez pas d'aller voir, c'est vraiment bien fait. Et ici, on vous a mis quelques ressources ici en bas, où est-ce que vous allez pouvoir, c'est des ressources qui ne viennent pas du MEO, mais qui sont des ressources de la chaîne aérienne, en fait, qui vraiment sont des bonnes ressources pour vous accompagner dans le processus. Alors, je ne sais pas s'il y avait des, est-ce qu'il y a quelque chose, Anne, est-ce que c'est quelque chose d'ajouté, quelque chose que j'ai manqué? C'est excellent. J'ai justement le livre dont tu parles, « Enseigner la phrase par la littérature jeunesse » que tu viens de montrer. On s'est basé sur ce livre-là pour aussi monter notre formation, les intentions pédagogiques au préalable, que je vous ai présentées tantôt. C'est de ce livre-là qu'on s'est inspiré pour baser notre formation. Donc, c'est excellent. Donc, il y a des belles leçons là-dedans que vous pouvez utiliser pour justement enseigner la grammaire en lien avec la littérature jeunesse. Donc, un beau livre à se procurer. Oui, Julie, Carole, tu disais page 118-121. Donc, juste montrer avec ta flèche, là, ou dans lequel, quel module, là, c'est celui-là. Ça se peut. Tu sais, je peux même y aller, vu que je suis là, là. Ça va me prendre deux secondes pour donner un petit visuel à toi. Parce que quand on parle d'atelier d'écriture, c'est vraiment bien décortiqué dans nos... J'arrive. OK. Alors, on arrive bientôt, page 118. Ça serait bien, hein, si on pourrait juste écrire le numéro de la... C'est le fascicule 7. 7, c'est ça. Celui-là, donc, on vous demandait, c'est le guide d'enseignement efficace en littératie, fascicule 7, l'écriture. Donc, je vais juste l'écrire dans le clavardage. Et comme vous pouvez voir ici, là, l'atelier d'écriture. Et vous voyez vraiment le déroulement de l'atelier d'écriture. Et en fait, pour ceux que... parce qu'on a remarqué dans le grain tel qu'il y a des gens qui connaissent les ateliers d'écriture de la chanelière. Alors, c'est la même dématche. La seule différence, c'est le vocabulaire qui est employé pour définir ces parties-là. Le déroulement est en fait le même. Et vous pouvez... c'est sûr que des... Ici, c'est un aperçu de quelques pages. Alors, on ne peut pas rentrer en détail. On n'exploite pas chaque stratégie comme on le sait dans les ateliers de la chanelière. Mais vous pouvez très bien saisir et faire des ateliers d'écriture à travers ça. Puis, aussi, j'aimerais aussi apporter votre attention à ce livre-ci révisé comme des auteurs. Alors, excellent livre et ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose que vraiment, que moi, je suis venue à voir dans les dernières années. C'est que la révision n'est pas... l'écriture, le processus d'écriture n'est pas linéaire. Alors, c'est pas... je planifie, j'écris, je révise et je corrige comme j'ai souvent fait, là, dans le passé. Mais, dans mes dernières années en salle de classe et puis définitivement dans les dernières années en tant que conseillère, j'ai appris que, dans le fond, la révision et la correction, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure, l'élève va réviser certaines choses, une stratégie qu'on a connu. Si vous faites la correction, on va aller corriger, disons qu'on parle de la ponctuation puis comment que les auteurs l'ont utilisé pour avoir de l'impact, le point d'exclamation. Et puis, on le fait au fur et à mesure. Alors, c'est un livre intéressant pour saisir ce concept-là, d'arrêter de le faire d'une manière linéaire puis on le sait comment nos élèves réagissent par ce temps-là. Ils arrivent puis là, on veut faire des changements, puis ils ne réagissent pas bien. Ils ne sont vraiment pas heureux. Souvent, on a du découragement et un désengagement quand on fait ça de manière linéaire, tandis que lorsqu'on le fait d'une manière qui est intégrée au processus, on a un engagement tout à fait différent. Et c'est en fait comme ça que les auteurs le font. Alors, deux livres très intéressants, madame. Oui, puis encore là, vous avez accès, tous les documents sont en lien. Donc, quand vous accédez à la présentation, vous cliquez sur les livres et vous allez pouvoir savoir comment vous les procurer. Je suis contente de voir le commentaire de Nathalie B. Je ne suis pas sûre, c'est quelle Nathalie, là. Mais oui, la motivation des élèves est définitivement quelque chose de tout ça. Très belles conséquences de tout ça. Oui, puis Claire, le livre des grandes stratégies d'écriture, c'est un autre. Tantôt, on voyait dans le Mont-Grincelle, il y en a qui parlaient des petits moments. Puis, Carole aussi, tu en as parlé de la chenollière. Ici, oui, ce sont les ateliers d'écriture. Aujourd'hui, on ne vous donne pas une formation sur ces modules-là, mais vous pouvez vous les procurer. C'est vraiment très, très, très expliqué en détail, chaque atelier, qu'est-ce que tu as à faire. Nous, on va le faire en lien avec les guides d'enseignement efficaces. Puis, mais on a vécu souvent les ateliers d'écriture dans notre conseil. Donc, on a fait le pont entre les deux. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, les intentions de l'atelier d'écriture. On vous a présenté tantôt les intentions de notre formation. Mais quand on fait des ateliers d'écriture dans notre salle de classe, notre intention, c'est de créer un climat où les élèves vont s'entreprendre dans leur écriture en écrivant des textes authentiques et de leur choix. Et là, c'est là qu'on va aller chercher la motivation puis l'engagement des élèves en travaillant ça. Puis, aussi, c'est en partant de leurs intérêts. Donc, si on a créé un profil d'élèves, on va pouvoir savoir comment être les intérêts des élèves. Puis, ça va leur donner le goût d'écrire s'ils partent de leurs intérêts. Aussi, c'est de s'inspirer d'auteurs. Puis, on l'a vu aussi tantôt dans Mon grain de sel, le lien avec la lecture, c'est très important de faire le lien avec le livre. Donc, comment est-ce que les auteurs font pour travailler tel procédé d'auteur? Donc, on retourne dans les livres pour voir comment les auteurs font. Et après ça, on fait comme si on est des auteurs. Puis, on écrit comme eux. Aussi, ça permet de travailler en équipe. La collaboration, on voit là à la table avec les idées. Il y a un gros partage. Donc, les ateliers d'écriture, on partage des idées. Ça nous permet de travailler la triangulation. Donc, les preuves d'apprentissage, mais pas juste de production. Mais on va aller chercher des observations parce qu'on va faire des petites rencontres. Des conversations parce qu'on va faire des conférences individuelles. Donc, oui, on se fait des productions, mais on va faire aussi des observations et nos conversations pour donner notre jugement professionnel là-dedans. Puis, ça nous permet, on voit les deux petits bonhommes en bleu et en rouge, de faire de la différenciation. Donc, selon nos élèves, on peut différencier notre enseignement avec les ateliers d'écriture. Puis, ce que j'aime beaucoup des ateliers, c'est qu'on va chercher des compétences globales. Donc, ça nous permet de collaborer, ça permet de développer la pensée critique, d'apprendre à apprendre comment est-ce qu'on fait pour faire comme les autres. On apprend à se connaître, ça travaille la créativité, puis la citoyenneté mondiale aussi. Donc, tout ce qui est en lien aussi avec le droit d'auteur et tout ça, on va en parler tantôt. On travaille ça avec les ateliers d'écriture. Donc, il y a beaucoup, ça nous permet, puis ça nous permet d'enseigner nos stratégies d'enseignement explicites qu'on va vous faire vivre tantôt. Donc là, on se lance au cœur du déroulement de l'atelier d'écriture. Là, Carole, est-ce que tu peux arrêter ton partage? Je vais aller partager parce que j'ai déjà téléchargé la vidéo comme ça pour avoir une meilleure connective. Ok, voilà ma chère. Donc, on va commencer avec le déroulement. Donc, Carole, juste confirmer avec moi que tu vois mon écran avec déroulement. Oups, ça me vient ça? Non, oui, là maintenant, oui. Ok. Donc, je vais vous présenter le déroulement des ateliers d'écriture. Donc là, il est dans le Predi, dans votre présentation, là, « Déroulement des ateliers d'écriture Predi ». Si vous cliquez là-dessus plus tard, puis si vous voulez le garder, là, pour le suivre par la suite, vous allez la parcourir et vous allez pouvoir l'enregistrer dans vos dossiers. Donc, on va commencer par vous présenter un vidéo, donc qui a été enregistré dans notre conseil des ateliers d'écriture. Je vais commencer avec... J'ai choisi de faire les ateliers d'écriture dans ma salle de classe de première à deuxième année, parce que lors de la journée pédagogique au conseil, j'ai été grandement passionnée avec mes collègues qui le faisaient déjà dans la salle de classe, et j'ai pu voir que l'élève était vraiment au centre de son apprentissage. J'ai recruté le délai, je m'aurai dit qu'on avait une nouvelle manière, qu'on avait rélaissé une nouvelle manière d'enseigner l'écriture, la lecture, donc on a créé une ambiance, vraiment, là, faire prier. On est devenu des vrais auteurs de l'atelier d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans tes dessins, on fait nos flèches, et on ajoute des détails, qu'on ajoute aussi comme détails les formes championnes. Tu pourrais m'ajouter des détails sur la couleur de son cadeau? Bravo les filles! Tu m'as dit que les uns étaient en forme de triance, ça te fait passer un triant. Est-ce que l'oreille de la souris, elle est petite? Tu m'as dit que les mains plus tardes que tu vois ici. La première chose qu'on peut faire, c'est ajouter des flèches à notre dessin. J'ai déjà des amis qui ont commencé. On a dit que nous avons la première pour te les aider. On fait le bruit des lettres pour écrire les mots. On utilise les différents amis. Avec moi, la table de travail, tu vas faire la même chose en travaillant tonneur. On utilise les mots. On a ajouté, on voit les détails de la couleur sur cette page-là. On a parlé de la taille et de la couleur. Je fais les détails d'écriture à résoudre de trois fois semaine. Donc, dépendant de l'organisation de la fin des activités qu'on peut avoir à l'école, c'est vraiment de deux à trois fois semaine. Ça me permet de voir mes élèves en petits groupes ou même de manière industrielle. Je vais donner mes rétrois. Pour préparer un atelier, je m'assure d'avoir lu les mots importants dans le livre de la taille d'écriture. Pour moi, je me prépare des papillettes avec vraiment les questions et les mots que je veux poser à mes élèves. Je m'assure d'avoir fait mon référentiel. Parfois, je prends les référentiels de la taille d'écriture. Par la suite, je m'assure d'avoir préparé des dossiers d'écriture. Donc, il y a des petits livres à imprimer pour que mes élèves aient le matériel nécessaire. Parfois, j'ajoute des crayons bien spécials qu'on utilise juste pour les ateliers d'écriture. Par la suite, j'ajoute des collants où on peut faire les relier des dossiers. Comme ça, je m'assure que tout est prêt pour que moi, je sois autonome dans mon enseignement et que mes élèves aussi le soient. J'aime quand on peut raconter à nos amis et à nos parents. Moi, j'aime quand on fait des dessins parce que c'est bon, parce que quand ça parle dans le print, c'est comme on voit l'image que tu as dessinée. Moi, j'aime les ateliers d'écriture et que moi, j'aime beaucoup ça dessinée et écrit. J'aime quand on peut raconter des histoires. Je vais refaire les dessins parce que c'est bon, parce que j'aime beaucoup ça dessinée et qu'on voit l'écriture. Je vais refaire les dessins parce que j'aime beaucoup ça dessinée et qu'on ne voudrait pas savoir qu'est-ce qu'on voudrait lire. Aimez-vous les ateliers d'écriture? Oui! Donc, on n'écrit pas, on ne fait pas l'écriture autonome pendant 30 à 40 minutes au début. Puis, même avec les plus vieux, on, tranquillement, on monte à 30 à 40. Puis ensuite, il y a l'objectivation, il partage à la fin. Donc, si on y va avec la mini-leçon, qu'est-ce qu'on pense? Donc, il y a la mise en contexte. Et là, c'est là le lien qu'on fait sur. Donc, ici, on fait lien entre l'intention de l'atelier, ce qu'on a décidé, ce qu'on veut faire, les connaissances des élèves et leur vécu. On va chercher leurs intérêts comme ça et on fait lien avec quelque chose, même notre vécu à nous, et on le partage avec les élèves pour faire un lien avec la leçon. Donc, la mini-leçon, après ça, on a l'enseignement explicite. C'est là qu'on enseigne le concept qu'on veut monter en lien avec nos calculs et nos guides. Donc, l'enseignement explicite. Par la suite, il y a une pratique coopérative où les enfants vont se pratiquer à l'avant de nous autres. Puis là, qu'on le fasse en ligne, si on le fait en ligne, ça va être le même principe. On va leur donner le temps d'aller l'essayer. Puis, certains, si on est en mode virtuel, c'est plus difficile de le faire avec un ami dans la classe et ils peuvent aller le faire avec un membre de la famille, même avec un tout-tout. Donc, de partager. L'important, c'est de le verbaliser. Donc, la pratique coopérative, c'est que là, l'élève va pratiquer la stratégie qu'on vient d'enseigner avec quelqu'un en diable. Puis, ça permet d'engager les élèves sans que ça démarre. Puis, on est encore dans la mini-leçon. On recontextualise la dernière étape. Donc, on revient sur ce qu'on a enseigné. Puis, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux pendant la pratique d'écriture? Donc, ils vont être en autonome. Donc, là, on précise ce qu'ils ont à faire. Donc, la répétition, c'est important beaucoup dans la mini-leçon. Donc, ça, c'est la mini-leçon qui est une. Et ensuite, les élèves s'en vont en écriture autonome. Donc, là, ta mini-leçon, si tu le fais en voie en contexte virtuel, ta mini-leçon, tu la fais en virtuel avec les élèves. Et là, tu peux les faire travailler en écriture autonome. Donc, puis, c'est pendant ce temps-là que tu vas faire tes rencontres individuelles. On a vu qu'il y en a qui ont fait des rencontres Zoom individuelles avec leurs élèves. Donc, ça pourrait être fait pendant cette période-là. Donc, pendant l'écriture autonome, on fait les conférences et les consultations. Donc, pendant l'écriture autonome, et c'est pendant cette période-là qu'on fait les conférences individuelles ou même de l'enseignement guidé en petits groupes si vous êtes en salle de classe, ou même en Zoom ou en virtuel, vous pourriez rencontrer plus qu'un élève qui a besoin de travailler une fois. Ensuite, il y a une mise au point. Donc, parce que pendant qu'ils sont en écriture autonome, vous circulez. Donc, vous pouvez aller voir ce que les jeunes font et vous faites une mise au point. Donc, pendant la mise au point, vous revenez sur l'intention. On revient toujours à notre intention. Puis, faire des liens avec les travaux d'élèves et faire ressortir qu'est-ce que les élèves ont fait de bien. Ils ont fourni de la rétroaction afin que les élèves puissent se réajuster puis poursuivre l'écriture. Ça donne comme un deuxième souffle aussi. Donc, c'est environ au milieu de la pratique autonome. Puis, ça nous permet d'arrêter, faire une mise au point et leur donne un deuxième souffle pour... Parfait. Ils continuent la suite de l'écriture autonome. Suite à la mise au point, ils s'ajustent. Puis, ça, c'est la période d'écriture. Et la partie qui est plus difficile, je trouve, à faire parce que souvent, quand on est en salle de classe, on ne voit pas le temps passer. Vous pouvez vous mettre une petite minute pour ne pas l'oublier. C'est l'objectivation. Moi, c'est ça que j'avais plus de misère à faire. C'est d'arrêter, me garder mon petit 5-10 minutes à la fin pour faire l'objectivation puis le partage. Donc, des genres de pistes d'observation. Quelle est la phrase préférée qui soit écrite? Puis là, c'est l'oral qui est priorisé à cette étape-là. Quels sont les mots descriptifs, évocateurs, porteurs d'émotions qui soient écriteux? Quelle idée as-tu choisie et pourquoi? Quelle idée aimerais-tu développer davantage? Quelle explication aimes-tu dans ton texte? Quel changement as-tu fait dans la mise en page? Ce sont des exemples de pistes d'objectivation, mais ce sont des possibilités à faire. C'est important de faire un retour là-dessus. Puis, tantôt, on a vu aussi dans mon grain de sel, il y en a qui disent qu'il y a des tableaux d'entrages. Donc, c'est important de sortir nos tableaux d'entrages pour faire un retour sur nos tableaux. Donc, puis que ça soit accessible pour les élèves que vous soyez en classe ou en virtuel, ils mettent vos tableaux d'entrages dans votre station, si vous avez une station, mais accessible pour les élèves à faire plus. Donc, ça, c'est un aperçu du déroulement. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, Carole, dans le clavardage? Non, pas en ce moment. En ce moment? OK. Donc, ici, ici, le rôle de l'enseignant et de l'élève. Donc, pendant les ateliers d'écriture, quel est votre rôle? Puis, Carole va vous partager le rôle des élèves ici pendant les ateliers. OK. Donc, c'est ça. OK. Bon, alors, ici, les rôles, ça peut avoir de l'air anodin, mais la description des rôles ici est super importante parce que ce qu'il y a avec les ateliers d'écriture, c'est réellement, là, dans l'établissement du climat qu'on va avoir dans les ateliers. C'est ça la clé du succès des ateliers d'écriture. Donc, on renverse un peu ce qu'on est habitué, où est-ce qu'on a beaucoup de contrôle, l'enseignante a beaucoup de contrôle sur les choix d'écriture, les sujets. Puis, on devient vraiment des mentors d'écriture, des guides. Où est-ce qu'on va amener l'élève à s'entreprendre dans le processus d'écriture, puis d'avoir vraiment de l'autonomie. Tantôt, dans mon grain de sel, là, c'est quelque chose qui a ressorti, ça. Comment développer l'autonomie des élèves? Bien, les ateliers d'écriture, c'est vraiment remettre l'élève au centre de son apprentissage, lui donner des choix. Alors, vous voyez dans les petites bulles, là, je discute primordial, on a parlé de la communication orale. Je fais des choix, alors à la place que ce soit l'enseignante qui décide du choix d'écriture, de l'intention d'écriture, c'est sûr qu'on va avoir un type de texte qu'on écrit, mais l'élève va faire beaucoup de choix. Ça va être beaucoup l'élève qui va regarder, et on va amener l'élève à avoir un regard critique sur son écriture, et de voir comment est-ce qu'un auteur. Je veux... Où est-ce que je veux aller avec mon texte? Qu'est-ce que je trouve? Alors, l'élève va vraiment apprendre à s'auto-évaluer et travailler avec un autre ami, collaborer, discuter avec d'autres personnes, d'autres élèves, et aussi l'enseignante. J'ai écrit ici, on a ici, « Je réfléchis ». Le processus de réflexion de l'élève est vraiment priorisé. Est-ce qu'on veut que l'élève ait, comme j'ai dit, un regard critique et se penche sur son texte d'une manière objective et l'autonomie? Alors, toutes des choses très importantes, et on regarde le rôle de l'enseignante. Bien, là, le rôle de l'enseignante, c'est vraiment d'un guide. Être capable de reconnaître les besoins de ses élèves. Passer à travers les stratégies, à travers les mini-leçons. Faire des entretiens. Très important. On va demander à... L'enseignante va actuellement faire des conférences individuelles. Elles ne sont pas longues, elles sont rapides. Mais vraiment, aller répondre aux élèves. On a parlé de cibler les besoins des élèves et diriger l'objectivation. Alors, l'objectivation, on va en parler tantôt. Mais des fois, l'objectivation, à l'air, est un peu nébuleuse. On demande toujours les mêmes questions. Mais pour que le rôle de l'enseignante, c'est vraiment de cibler correctement les besoins dans l'objectivation, de faire ressortir des points importants. Et je vous amène au prochain. La gestion des ateliers d'écriture en présentiel et en virtuel. Alors, on a eu l'occasion pendant le confinement de vivre des situations en virtuel. Et on vous amène certaines tâches ici qu'on peut assigner à nos élèves lors des ateliers d'écriture et même pendant tout autre type d'enseignement en virtuel pour les engager. Alors, un peu comme on le ferait en salle de classe, vous allez retrouver ces mêmes types de tâches, et on sait que les élèves aiment avoir des tâches. Alors, gardien du temps, alors quelqu'un qui va revenir si vous êtes en salle de classe, c'est qu'on comprend que ça se fait, mais aussi en virtuel, ça se fait lorsqu'on les relance dans des petits groupes ensemble. Ensuite, le clavardage, quelqu'un qui va s'occuper de clavardage, là je viens de m'apercevoir que j'ai écrit deux clavardages, mais c'est pas ça du tout. C'est gardien de la parole, bon, alors je ne suis pas sûre qu'est-ce qui s'est passé là, mais il y a un petit problème. Et gardien de la parole, quelqu'un qui va ramener, ok, la discussion. Alors, on peut donner des tâches aux élèves. Je vais ajuster la présentation pour avoir les bonnes tâches ici. Alors, on poursuit maintenant. Je te laisse la parole. Oui, donc là, on est maintenant rendu à vous faire vivre des stratégies pédagogiques d'écriture. Donc, on vous a monté un dossier, un document en réalité, un Google formulaire, où on a travaillé différentes stratégies d'écriture, donc les éléments d'écriture. Donc, pour chaque élément d'écriture, on a travaillé une leçon à monter avec les élèves, à faire avec les élèves, que ce soit en virtuel ou en salle de classe, vous allez pouvoir vous en servir. Donc, dans votre lien Web 3, vous avez « Stratégie pédagogique d'écriture ». Vous pouvez cliquer là-dessus, parcourir, et là, c'est à vous. Donc, vous pouvez vous créer une copie et le modifier, l'ajuster selon vos besoins, mais vous allez avoir les sept éléments d'écriture, vous allez avoir sept leçons en lien avec les ateliers d'écriture, mais en lien avec les éléments d'écriture. Donc, si vous cliquez dessus, je vais juste sortir ici, je l'ai là. Donc, je vais vous mettre en gros plan. Est-ce que tu le vois bien? Ok? Donc, ici, la page, la diapo 2, c'est vraiment une page pour vous expliquer le déroulement de notre planche, comment elles sont organisées. Donc, vous voyez, quand vous voyez le petit symbole du centre, c'est qu'on a fait des vocoroutes, qui est un enregistrement en ligne que vous pouvez faire, qui est une bonne façon, une belle stratégie en mode virtuel que vous pouvez vous servir pour expliquer des choses à vos élèves. Donc, quand vous allez appuyer sur ici, l'icône, vous faites jouer et vous allez écouter comment ça se déroule. Donc, moi, je vais vous l'expliquer à l'oral, mais chaque partie, là, vous avez l'explication, donc c'est une façon de faire. Puis, vocoroutes, c'est une façon, c'est juste en ligne, vous vous enregistrez et vous pouvez joindre votre voix à vos présentations. Donc, ici, ce que j'explique dans ce petit, cet enregistrement-là, c'est le déroulement, donc, qu'on vous présente des stratégies d'écriture. C'est inspiré, parce que j'ai suivi une formation en Californie avec Nadine J. Coulson, c'est ça qui est écrit en dessous, et je lui ai demandé le droit d'utiliser son déroulement, mais je les ai toutes modifiées avec les éléments d'écriture qu'avec notre curriculum, mais c'est important d'avoir le droit d'auteur, puis elle nous a permis de réutiliser le modèle et de le modifier au besoin, puis on vous donne le droit de faire de même, de vous créer une copie, puis de l'utiliser. Donc, on a ici le déroulement, c'est en écriture. L'élément d'écriture à travailler est toujours écrit en rose ici, sous l'onglet. Quel niveau? Donc, là, ici, c'est pour cinquième, huitième. On l'a pour tout le monde, OK? Donc, des stratégies, les éléments d'écriture, on a travaillé pour tout le monde. Puis ici, il y a un petit vidéo, des fois, il y a un petit vidéo pour venir renforcer l'élément d'écriture. Ensuite, bien, on a les parties des ateliers d'écriture. La mini-leçon est là, et ici, on joint un vidéo, souvent c'est un vidéo pour justement capter l'attention, faire une mise en contexte, donc en mode virtuel. À côté, le lien avec la lecture. Donc, on a un lien vers, là ici, il n'est pas fonctionnel parce que c'est juste le modèle, vous allez le voir tantôt, là. J'ai juste pris un exemple qu'on a fait. On a l'article. Donc, des fois, c'est un article. Des fois, c'est un livre, un roman, donc dépendant de ce qu'on veut travailler. Et on fait notre mini-leçon. Ensuite, il y a la partie d'écriture. Donc, les élèves vont travailler l'élément d'écriture et c'est en lien encore avec nos guides d'enseignement efficace. Ça, c'est un exemple qu'on va vous faire vivre. Tantôt, on va vous faire vivre cet atelier-là. Puis, il y a la partie objectivation qui est ici. Donc, on a nos trois parties de l'atelier d'écriture. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner, ce Google formulaire-là. Là, on a ciblé certaines leçons qu'on voulait vous faire vivre, mais on veut quand même juste passer au travers pour, sans vous les faire tous vivre les sept, on va vous en faire vivre deux. Mais on va quand même passer au travers rapidement des autres. Donc, celle-là, ça s'adresse au troisième à huitième. L'élément d'écriture, c'est quand on veut travailler les idées, puis la stratégie d'écriture, c'est rechercher des informations. Donc, quand on a monté les leçons, on est allé chercher encore dans nos guides, quel élément on veut travailler, quelle stratégie est-ce qu'on veut travailler, et c'est à partir de là qu'on a monté notre leçon. Donc, comme le déroulement que je vous ai montré au tout début, c'est la même façon qu'on a fait. Puis, c'est après qu'on a choisi, OK, qu'est-ce qu'on peut servir comme outil pour venir accueillir. Donc, dans la mini-leçon, on a une mise en situation, puis des documents qu'on a à notre portée, puis on a les mini-mag et les mon-mag à moi que vous pouvez aller chercher en ligne et partager. Donc, surtout si on est en mode virtuel ou que vous soyez en salle de classe, vous partagez les mon-mag à moi et les mini-mag. On a montré les mini-mag pour aller chercher le cycle primaire, mon-mag à moi pour aller chercher le cycle moyen et intermédiaire. C'est le même sujet, c'est à propos des araignées, mais à deux cycles différents. Puis, j'ai vu tantôt qu'il y en a qui sont en 3 et 4, donc c'est une façon d'aller chercher, faire le parallèle entre les deux ici. Donc là, ici, dans mini-leçon, on visionne la vidéo, on discute de l'importance des araignées, là, on fait le lien avec le texte, puis on analyse les idées. En deuxième point, bien, on a l'écriture, et ici, on a un organigramme. C'est intéressant, les organigrammes, c'est Domo. Je vais l'ouvrir. Comme ça, pour travailler les idées, vous pouvez partager un Mind Domo avec vos élèves pour qu'ils puissent se faire sortir les idées principales, travailler les idées. Donc, c'est une bonne façon de travailler ça. Ici, on écrit pas mal mot pour mot qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans Recherche des informations, mais on vous suggère d'écrire avec les mots des élèves, donc de co-construire vos critères d'écriture avec eux. Donc, on fait juste vous le dire, là, donc on a écrit ici, tapez nous autres pour vous le partager, mais écrivez-le avec eux. Puis ensuite, bien, l'objectivation, ça peut être aussi simple que discuter des points suivants avec un père, une discussion, puis on a une liste de questions qu'on peut discuter avec les élèves. Donc, ça, c'est travailler les idées. Ensuite, on a deuxième à huitième année, l'élément d'écriture, les fameuses conventions linguistiques. Ça, c'est l'élément d'écriture et la stratégie correction. Un beau, un site qu'on vous partage qui est vraiment intéressant, donc surtout, je le sais qu'il y en a au secondaire qui sont avec nous, là, les suppléants. Il y a des beaux vidéos ici, puis c'est vraiment intéressant parce qu'ils prennent des auteurs, des comédiens pour faire les vidéos. Puis, c'est avec, on a le lien ici, là, c'est avec Télé-Québec. Donc, Télé-Québec a plein de vidéos explicatives que vous pouvez joindre avec, joindre à vos leçons. Là, celui-là, c'est sur les types de phrases. On ne passera pas au travers, là, puisque ce n'est pas le but, là. Je veux juste vous montrer un outil. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on écoute la vidéo sur les types de phrases. On cible un type à travailler avec les élèves, puis on lit le livre. Là, vous pouvez choisir le livre dépendant à quel niveau vous êtes. On a mis un qu'on a trouvé sur EPIC. On vous a mis le lien en dessous. EPIC, c'est une banque de livres virtuels que vous pouvez utiliser avec vos élèves et partager à vos élèves. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, vous avez ce livre-là qu'on a pris ici. Puis, là, on pourrait passer au travers du livre, puis observer les types de phrases, par exemple, dans ce texte-là. Donc, encore le lien avec la lecture. En écriture, les élèves prennent leur tâche d'écriture et se mettent à corriger leurs erreurs de ponctuation en lien avec les types de phrases. Donc, on a toutes les étapes. Puis là, pour l'objectivation, on a fait ça différent. Si on veut travailler la ponctuation, ce serait, il pourrait juste lire à quelqu'un d'autre ou faire lire le texte à quelqu'un d'autre en suivant la ponctuation qui est écrite. Donc, à l'oral, il pourrait voir, est-ce que j'ai mis la bonne ponctuation? Si je voulais mettre de l'expression, oh bien là, tu dois mettre un point d'exclamation. Donc, ça pourrait être fait comme ça ou ça pourrait être fait aussi dans Flipgrid, où l'élève s'enregistre, enregistre son texte qu'il a écrit et il l'écoute pour voir s'il a mis la bonne ponctuation. Donc, c'est un bel outil, là, Flipgrid, pour partager leur écrit. Donc, ça, c'est pour travailler un exemple de façon ponctuation linguistique. Et celle-là, c'est celle-ci qu'on va vous faire vivre. C'est pour cinquième à huitième année. L'élément d'écriture, c'est la présentation. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent présenter leur tâche d'écriture? Donc là, dans la mini-leçon, on pourrait leur montrer que quand ils présentent, ça peut être à l'oral ou à l'écrit, ils peuvent mettre une mise en situation pour rendre leur présentation intéressante, puis faire une mise en contexte lors de leur propre présentation. Donc, ici, j'ai un petit vidéo que j'ai pris sur RAD. C'est un excellent aussi encore pour le cycle moyen intermédiaire. Il y a plein de reportages, c'est fait pour les jeunes, c'est dans un langage qui est adapté à ces niveaux-là. Puis, on fait écouter la vidéo. Je vais vous le faire écouter juste un petit peu pour vous donner une idée de ce que je veux dire, puis je vais vraiment vous faire vivre l'activité comme on pourrait le vivre avec nos élèves. Donc, je vais juste sortir ici. Je l'ai ouvert à aller ailleurs. Donc, ici, je vous le fais écouter juste quelques minutes pour vous mettre en contexte. Donc, c'est sur les applications de traçage qui est très adapté avec la situation qu'on vit présentement. L'utilisation d'un outil de traçage. Depuis quelques semaines, des pays tournent vers la technologie pour maîtriser la pandémie tout en relançant l'économie. Pour strainer la propagation de la COVID-19, il faut que plus de 66% de la population ait été infectée et ait développé une forme d'immunité. Mais au moment où on se parle, ce serait surprenant que le seuil de 10% soit dépassé au Québec. Donc, pour gagner du temps jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, il n'y a pas beaucoup d'options pour contrôler la pandémie. La prochaine phase sera axée sur le dépistage, la recherche de contacts et le partage de données. Countries must isolate, test, treat and trace. C'est justement pour traiter si la technologie peut nous aider à retrouver les gens potentiellement infectés. Mais est-ce que ça en vaut le coup? La recherche de contacts, on le fait déjà en ce moment. Au Québec, par exemple, toutes les personnes atteintes de la COVID-19 reçoivent un courriel qui leur demande de fournir une liste de toutes les personnes avec qui elles ont été en contact pendant leur période de contagion. Un courriel est ensuite envoyé à ces personnes pour les aviser et leur demander s'isoler. Un suivi série de symptômes est en succès auprès d'elles par courriel. Mais avec le déconfinement, cette technique-là risque d'avoir des limites. D'abord, ça prend beaucoup de personnel et ça implique aussi de connaître toutes les personnes qu'on a croisées. Lors des enquêtes, on est capable de retracer des fois des liens. Puis, plus ça devient communautaire, plus ça devient difficile d'identifier la source précise. À travers le monde, on a recensé des visions qui utilisent soit le logiciel, soit le logiciel Donc, ça vous donne l'idée. Je ne vous fais pas juste voir le temps qui avance. Donc, on monte la vidéo aux élèves. Ensuite, on écoute le documentaire sur la géolocalisation. Puis, après ça, on lit l'article qui est ici pour analyser la présentation du texte. Donc, si je regarde ici la présentation. Donc, si on regarde, on va regarder quand même rapidement, là. Donc, application de trier ou ennemis. Donc, on lit la présentation. Puis là, vous pouvez me dire dans le clavardage, vous remarquez qu'il y a de particulier avec la présentation, la façon que le texte est présenté. Puis là, vous pouvez écrire vos commentaires dans le clavardage. Ah oui, un petit accrocheur, hein? On voit application de trier ou ennemis. Donc, c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai choisi, c'est vraiment le titre. Donc, il y a des pour et des pour. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le texte qui fait en sorte que l'intégration? Oui, c'est plus long. Quand il est long, ça dépend à quel niveau on est, là. Mais c'est vrai qu'il est long, des fois, il faut aller plus long. Est-ce que c'est écrit dans un gros paragraphe ou l'auteur a sa graphe? Donc, c'est des choses, plusieurs paragraphes. Donc, ça, c'est un point à remarquer pour dire de séparer les idées en paragraphes. Donc, ici, là, une illustration pour montrer notre point de vue, notre article. L'acteur, ici, hein? Il est plus foncé. Donc, pour faire un petit résumé au début, là. Donc, en foncé. Donc, on voit, là, on pourrait sortir avec les éléments différents points en lien avec ça. On pourrait parler aussi des éléments d'écriture. Est-ce que la disposition facilite le déroulement de la lecture? Comment est-ce que ça facilite le déroulement de la lecture? Donc, garde le paragraphe. Est-ce que sa cible est de texte ciblé? Là, si on est en train de voir le texte d'opinion, on pourrait dire, ah, c'est parce qu'il y a des pour et des contre de présenter. Donc, on retourne avec les éléments de la présentation. Les éléments visuels. Il y a juste une illustration. Ça aurait peut-être été intéressant d'en avoir un peu plus. Donc, on a un petit titre qui embarque ici, là. Quel élément préfères-tu? Moi, présentement, j'aime le titre. C'est ça qui m'a attirée. Donc, des fois, c'est à cause qu'il y a un tableau. Il y a une illustration qui nous attire. Donc, c'est tous des sujets de discussion. Les marges, la police, les types de caractères. Qu'est-ce que tu veux? Comment? Puis, qu'est-ce qui donne au texte une apparence visuelle attrayante à quel texte? Ce sont tous les éléments en lien. Donc, ça, c'est l'analyse du texte. Maintenant, on les envoie, comme là, si vous aviez une tâche d'écriture à faire, bien là, on vous demanderait de faire le final de votre texte. En ayant ça en tête, donc la mise en page pour publier, pour mettre en valeur, puis être fière de ta présentation. Donc, il faut tenir compte de notre destinataire. C'est vrai que nous, là, c'est plus long parce que vous êtes des adultes, mais avec nos élèves, il faut aller avec les destinataires qu'on a. La façon qu'on veut diffuser notre texte. Là, je vous ai mis un vidéo ici dans le coin à droite. Il est en anglais, mais vraiment intéressant pour montrer avec Google Formulaires, par exemple, ou PowerPoint, comment est-ce qu'on peut améliorer notre présentation visuelle. Donc, c'est intéressant. Il y a des bons petits points originaux, des façons originales de présenter. Donc, on aurait pu montrer cette petite vidéo-là aussi. Puis, comment est-ce que je peux appuyer mon texte avec des éléments visuels? Donc, là, ça serait de passer avec eux la version finale de leur texte. Puis, comme objectivation, je vais vous faire vivre une activité de débat, puisque là, c'est plus un texte d'opinion qu'on aurait travaillé pour travailler la présentation. L'élève, dans sa présentation, aurait pu faire un sondage à la fin. Donc, je vous présente le Mentimeter, qui est une façon de travailler sondage. Donc, ici, je vais vous faire vivre le sondage qui est ici. Est-ce que l'on devrait permettre des applications de traçage dans nos écoles, dans la société? Donc, vous allez cliquer sur, ici, là, dans la présentation Mentimeter. Vous pouvez prendre votre téléphone aussi, puis juste le placer devant votre téléphone pour prendre le code QR, les deux spèles, puis répondre au questionnaire. Ce que je peux faire, là, si vous n'avez pas ouvert la présentation, je vais vous le mettre dans le clavardage. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre, si ce n'est pas ouvert, aller répondre au questionnaire de Mentimeter. C'est une façon super rapide de… Donc, là, cliquez sur… Juste répondre, si on devrait permettre… On voit, si vous cliquez, si vous êtes en accord. Je vais mettre la lecture ici, puis là, je peux aussi télécharger les résultats par la suite, puis ça me fait un rapport. Ensuite, j'ai un rapport Excel, un tableau Excel, puis j'ai ici, là, je vous le montre rapidement, qu'est-ce que ça a l'air. Je vois, je suis en désaccord, je suis en accord, c'est presque égal, là. Donc, on voit, ça vous donne un aperçu de qu'est-ce que ça a l'air. Donc, c'est un sondage que vous pouvez faire avec Mentimeter. Donc, je vais l'arrêter là pour vous montrer un autre rapidement, qui est juste ici. Je vais vous montrer lui aussi, c'est une façon rapide. Je vais vous le mettre dans le labardage aussi, si vous voulez aller voir. Pialo, qui est une autre façon originale de… de travailler justement des questions de débat. Est-ce que l'on devrait permettre les applications de traçage? Là, vous pouvez l'essayer, si vous voulez, là, les points positifs, le pour et le contre. Donc, les élèves, ils cliquent « plus », puis ils ajoutent un élément. Et s'il y a déjà un élève qui a écrit quelque chose, un autre peut cliquer sur le même point pour lui donner une note, pour dire « moi aussi, je suis d'accord ». Donc là, à la fin, il faut que tu lises les commentaires des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut l'essayer pour rajouter, là, on peut le voir pour qu'on puisse le voir. Il ajoute un commentaire. Si tu es d'accord, tu cliques par-dessus le commentaire de la personne pour voter, pour dire que toi, tu es d'accord. Ou sur le côté contre, la même façon. Donc, le pour et le contre. Donc, là, on voit une panoplie d'activités, donc de commentaires pour et contre, par exemple, les applications de traçage. C'était une objectivation à la fin de ta présentation qui est différente, c'est intéressant. Une belle façon de travailler, justement, de travailler. Ah oui, oui, c'est vrai, tu dois te connecter, c'est vrai. Tu ne l'avais jamais fait. Donc, je vous le montre, c'en est une, vraiment, pour faire participer les élèves. Parley, je ne vous le ferai pas mon vivre, par exemple. Lui, ce qui est intéressant, vous pouvez inviter vos élèves, donc, avec soit le code ou Classroom, puis ils peuvent écrire un texte d'opinion. Donc, vous allez vous développer votre leçon, comprendre les applications de traçage. J'ai mis le lien vers le vidéo, le texte, puis les questions de discussion, puis il donne ton opinion. L'élève écrit un texte sur son opinion suite à la présentation. Et ça s'en va directement dans Classroom. Donc, Parley, c'est un autre outil très intéressant. Donc, pour travailler le débat. Donc, trois outils pour travailler le débat avec vos élèves et faire de l'objectivation à la fin d'une leçon. Là, le temps file, hein? Carole? Oui? Je te cède la parole pour la prochaine en écriture. Donc, le fil. Est-ce que tu veux arrêter ce partage, puis je vais continuer? Parfait. Alors, on continue. Alors, comme Anne vous disait, on essaie de vous faire découvrir différentes façons de faire l'écriture. Alors, vous allez remarquer ici qu'il y a un lien vers un album jeunesse. C'est mon coup de cœur. Un coup de cœur, surtout pour le cycle moyen. Très, très bel album qu'on retrouve dans l'intégralité de l'album. Alors, comme vous pouvez le voir, très, très beau. Maintenant, vous voyez ici, comme Anne avait mentionné tantôt, il y a des vos carreaux pour donner des consignes aux élèves. Alors, si vous êtes en virtuel, et puis on sait que peut-être même, tu sais, quand on pense à l'année scolaire qui sera devant nous, tout est possible. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une leçon où est-ce qu'on va donner notre mini-leçon peut-être d'une manière asynchrone, où est-ce que les élèves iraient dans des diapositives et chercher nos consignes. Alors, j'ai utilisé vos carreaux ici pour aussi à différents endroits de poésie. Alors, l'album serait ici. Et puis, Mindomo. Tantôt, Anne a parlé de Mindomo. Un outil très puissant. Alors, ici, ce que je voulais vous démontrer, c'était comment est-ce qu'on peut utiliser Mindomo pour aller laisser des mini-leçons à nos élèves. Alors, vous voyez les petites oreilles ici. Alors, ça, ça veut dire que l'élève va pouvoir cliquer ici et écouter l'audio. Alors, je ne vais pas faire jouer ces audios-là, mais dans chacune, on a la mini-leçon qu'on pourrait laisser à l'élève. Alors, l'élève pourrait aller, vous pourriez l'utiliser d'une manière asynchrone, mais ça pourrait être utilisé par l'élève pour aller écouter actuellement la mini-leçon avant même de vous rencontrer. Et puis, poursuivre avec l'écriture. Alors, il va écrire en suivant les consignes ici. Et puis, encore là, l'objectivation. Alors, on sait que, dépendant de notre façon, si on est en mode virtuel, hybride, où est-ce qu'on pourrait peut-être faire une partie de notre leçon en classe ou se retrouver dans une situation où il y a certains élèves qui sont à la maison. Comment est-ce qu'on pourrait faire l'objectivation, puis que tout le monde participe, mais qu'on n'est peut-être pas avec eux? Alors, Jamboard, et moi, c'est un outil Google. Je réalise pas tout le monde qui a un Google. Vous allez voir qu'on utilise différentes plateformes pour essayer de répondre aux besoins de tous. Alors, Jamboard, ici, pourrait être un outil d'objectivation. Alors, ici, le questionnement est lié à la mini-leçon. Alors, les élèves pourraient utiliser des penses bêtes, ici, pour aller faire leur objectif, écrire une réponse. Alors, ça, c'est pour ces outils-là. Je ne passerai pas en détail dans la mini-leçon comme telle, mais plutôt dans l'outil de ces technologies-là. Maintenant, on vous amène ici à la diapo. On va vivre une activité ensemble, ici. Alors, ce que j'aimerais vous montrer avant qu'on aille les vivre, c'est qu'il y a différents outils, ici, encore pour vivre de manière virtuelle, hybride ou en salle de classe, vos leçons. Alors, ici, on utilise Épique, excellent outil pour aller chercher des albums en virtuel. Il faut faire attention, des fois, on peut penser qu'il n'y a pas de livres en français, mais il y en a. Et puis, moi, je vous suggère d'aller les mettre dans vos favoris. C'est beaucoup plus facile de les retrouver par après. Et puis, ici, Carole. Oui? Oui? Peux-tu juste montrer, puisque que tu y es, là, c'est dans Explore, en haut, puisque la première fois que je suis allée sur ce site-là, pour trouver des livres en français, là, je me questionnais comment me rendre, puis c'est fort, puis juste... Oui, je vais. Oui, juste là. Oui. Langage. C'est ça. Et c'est là que tu vas chercher en français, là où tu es. C'est ça. Oui. Et puis, même aussi, parfois, ça vaut la peine si vous cherchez des livres, parce que moi, j'ai fouillé dedans une fois, puis des fois, en français, on ne le trouvait pas. Puis là, si on allait dans une matière précise, il y avait des livres qui se retrouvaient. Donc, le livre de la poésie, Anne me l'avait partagé. J'ai essayé de le retrouver après. Il n'était pas dans les livres suggérés en français, mais il était dans Poetry. Alors, c'était un autre livre suggéré. Alors, c'est sûr qu'il faut se fouiller un peu, mais très, très belle ressource ici dans Epic. Alors, je poursuis. Et on va voir comment est-ce que Edpuzzle peut nous aider à faire notre mini-leçon. J'ai quand même laissé ici un autre exemple. On ne va pas, la mini-leçon ici ne parlera pas de celui-ci, le collectionneur de mots, mais ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire, utiliser la capture d'écran et vos carreaux pour aller faire notre mini-leçon. Encore là, comme on a mentionné tantôt, pour lancer des élèves en écriture, on a nos consignes et l'objectivation. Alors, je vous invite, là, maintenant, présenter Edpuzzle. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Edpuzzle, c'est vraiment un outil intéressant. On peut insérer des vidéos. Alors, ça pourrait être des vidéos que vous allez trouver, des vidéos YouTube ou des vidéos que vous faites. Alors, vous avez une librairie où est-ce que vous allez insérer. Là, je vais vous montrer ici. Alors, vous allez pouvoir aller chercher des vidéos ici. Et aussi, vous allez peut-être mettre des vidéos que vous avez créées vous-même. Alors, la façon qu'on l'utilise, c'est qu'on peut, maintenant, dans ma leçon, insérer la vidéo. Puis, vous voyez les petites gouttes ici? Ça, c'est des questions. Alors, c'est des questions qui vont être liées aux vidéos et à la mini-leçon. Alors, on va, pour vous permettre d'essayer l'outil et de vivre comment un atelier d'écriture pour essayer en virtuel. Je vais vous inviter à cliquer sur le lien. Alors, je pense que je peux même le faire moi-même. Non. Je vais vous inviter d'aller dans votre lien web et vous avez, vous allez voir, vous avez le lien pour Edpuzzle. Alors, si vous pouvez aller le chercher et parcourir, et vous allez pouvoir vivre la mini-leçon telle que je l'ai fait. Alors, en fait, Anne, est-ce que tu voudrais, s'il vous plaît, peut-être le faire de ton écran, vu que je présente mon écran, moi? Puis, comme ça, ça va pousser. Alors, je vous donne quelques minutes pour aller écouter la vidéo. Ah oui, non? Ok. Pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, parce qu'on n'est pas assez que ça sert à ça, à jouer avec les mots. Tu l'as pas reconnu? C'est le début d'un point. Et on y va. La poésie, ça, c'est avec les mots. D'ailleurs. Pardon, là. Donnez-moi deux secondes pour... À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Alors, comme vous pouvez voir, la vidéo arrête. Et puis là, il y a une question qui est poussée ici, dans le coin à droite. Et là, on doit aller y répondre. Alors, moi, je vais aller répondre. La cause, évidemment. Alors, ici, explique quel choix de mots retient ton attention. Alors, ici, on peut cliquer la page du poème. Alors, on va grossir l'écran. Alors, le poème est là pour l'élève. Et on a une question qui est liée au poème. Alors, explique quel choix de mots retient ton attention. Parce que l'intention de la mini-leçon, c'est au niveau des choix de mots. Comment est-ce que les choix de nos mots peuvent être influencés. Alors, là, influencer notre écrit. Alors, moi, je pourrais répondre. Tu l'as peut-être reconnu, c'est le début d'un poème célèbre de Raymond Queneau. La poésie, ça sert à ça, à jouer avec les mots. Alors, encore là, ça pose un autre question, un autre poème de ce livre-là. Alors, c'est un livre qu'on pourrait lire en virtuel avec les élèves. Comment l'auteur a-t-il joué avec les mots dans ce poème? Explique ce que ces mots évoquent chez toi. Alors, ce poème-là, c'est très joli. J'écris le soleil pour échauffer mon cœur. Ça parle beaucoup de comment les mots, je marche parmi les mots à grands pas de velours. Qu'arrive-t-il aux étoiles qui dessinent des rêves aux mille coins de la vie? Alors, là, l'élève irait écrire, qu'est-ce qu'elle est? Alors, marcher avec les, marcher de velours, avec les mots, me démontre, me fait la douceur des mots. L'élève, en fait, expliquerait à sa manière. Et puis, on poursuit. Alors, là, on voit qu'on continue, on a donné notre rêve. D'ailleurs, poésie, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire, créer. Avec les mots, le poète fait ce qu'il veut. Il les fait riner entre eux, il s'amuse avec l'âme. Alors, j'arrête. Alors, c'est ça la beauté de ce Head Puzzle. Et puis, maintenant, ça, ce serait pour la mini-leçon. Alors, on pourrait faire notre mini-leçon comme ça. À la fin, dans Head Puzzle, je lance les élèves en écriture. Alors, je ne pense pas que c'est nécessaire, mais ma dernière question est en fait de leur demander d'aller écrire. Alors, l'élève, maintenant, il a les consignes ici et a eu mes consignes audits. Et puis, à la fin, l'objectivation est très précise. Tu sais, tantôt, on a parlé de comment le rôle de l'enseignante est de diriger l'objectivation. Alors, l'objectivation, pour qu'elle soit riche, elle doit être vraiment choisie. Et il faut qu'il y ait une intention précise qui est liée à la mini-leçon. Alors, moi, dans cette mini-leçon-là, mon intention, c'était vraiment le choix des mots. Alors, je leur fais vivre une activité de nuages de mots. Où est-ce que je leur demanderais d'aller choisir le mot qui était puissant? Peut-être que ça pourrait être un mot dans un poème qu'ils ont lu ou surtout dans un poème qu'ils ont écrit. Alors, on inviterait les élèves. Alors, ici, c'est un outil, ça s'appelle ABCIA. C'est un outil pour une variété d'activités. Et puis, on a la possibilité de faire un nuage de mots. Alors, ici, on irait mettre la liste des mots disant puissants que les élèves. Alors, tous les élèves viendraient inscrire leurs mots. créent le nuage de mots. Et là, ça crée un nuage de mots pour vous. Alors, c'est une façon de faire une objectivation très simple avec vos élèves. Alors, quels sont les mots puissants? Quel était ton mot préféré? Quel était ton groupe de mots préférés dans ce que tu as écrit? Et là, on se retrouve avec un beau objectivation, un partage en groupe. Alors, je poursuis ici à la prochaine diapo où est-ce qu'on a parlé de Numérico. Numérico a plusieurs revues. Celle-ci est en fait pour le cycle intermédiaire. Ça pourrait être aussi pour la suivienne. Alors, c'est quoi de neuf? Et c'est des mini-romans ici que vous retrouvez. Alors, je voulais utiliser cette ressource de littérature jeunesse là. Et puis, encore là, j'utilise Jamboard, mais la façon que j'utilise Jamboard cette fois-ci, c'est pour la mini-leçon. Tantôt, je vous ai montré un exemple de comment est-ce que Jamboard pouvait être utilisé pour l'objectivation. Alors, on pourrait prendre une capture d'écran ici et aller prendre les pence-bêtes et écrire notre mini-leçon pour l'élève. Alors, c'est sûr que là, on n'a pas l'option auditive dans ce cas ici. On pourrait aller insérer un vocabre rouge, je crois bien, mais en fait, c'est qu'on va utiliser les pence-bêtes pour donner des pence-bêtes. Et en fait, qu'on soit dans Microsoft ou dans Google, il ne faut pas oublier que c'est des outils hyper puissants et il y a beaucoup de choses à y faire. Alors, ici, dans l'objectivation, ma phrase qui a de l'impact, alors on donne la consigne ici, je demandais aux élèves de cibler une phrase. Alors, si on veut être précis dans notre objectivation, on veut avoir un but lié à notre intention, alors dans ma mini-leçon, j'ai parlé des phrases qui ont de l'impact. Alors, ici, je vais demander aux élèves de venir le mettre ici, de noter leurs phrases qui ont de l'impact. Alors, si vous êtes en virtuel, dans ce cas ici, bien, les élèves auraient tous accès à une phrase qui a de l'impact et pourquoi est-ce que cette phrase-là a de l'impact pour eux. Et, vous pourrez aller actuellement laisser des commentaires à leurs amis. Alors, ici, j'explique tes changements, pourquoi tu les as faits? Tu peux écrire ou laisser un message vocal. Alors, comme vous savez, ici, avec Read&Write, il y a la possibilité de laisser un message vocal. Alors, là, ça fait le temps en haut que l'élève peut le faire. Alors, un autre outil. Et puis, pour les gens qui utilisent Microsoft, vous avez les outils très semblables dans Microsoft parce que vous avez laissé des notes vocales et puis, je pense que ça, là, tu sais, ça reste son présent d'or. Là, c'est des choses inoptimant avec nos élèves. Alors, je te l'ai... Là, Carole, le temps... Oui, le temps file, hein? Oui, c'est ton tour. Vas-y. Oui, mais pour faire la dernière activité, il nous restait un élément d'écriture à vous montrer. C'est la structure. Puis, pour travailler cet élément-là, on voulait vous faire vivre l'activité en classe, en salle de classe pour, si vous avez à le vivre en virtuel, vous pourriez créer des classes. Nous autres, dans le conseil, d'habitude, on se fait de Google Meet et on crée nos classes. Mais là, avec Adobe Connect, on ne peut pas placer nos élèves d'avance dans des groupes. Là, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, on avait l'intention de vous placer dans des groupes, mais là, on va juste y aller aléatoirement, puisqu'on manque de temps. Donc, on va vous placer dans une classe, donc pour travailler la mini-lecente. Donc, Carole, est-ce que tu peux montrer le tableau qui va rentrer « Feuille de route pour les ateliers ». Vous le voyez, vous pouvez aller cliquer sur le lien « Feuille de route pour les ateliers ». Donc, dépendant si votre nom est dans le groupe, vous allez aller sur la feuille de route 1. Si vous êtes dans le groupe 2, vous allez aller dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, dépendant où est votre nom. Puis là, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'écrire dans le document, partager un livre avec lequel vous pourriez aborder la structure du texte. Puis là, on écrit les pages 32 et 67 dans le guide. Là, c'est ici que se trouve l'élément d'écriture et la stratégie « Vérifier l'organisation du texte ». À côté, vous allez écrire « Partager des activités en écriture pour travailler la structure de texte ». Comment est-ce que vous pourriez travailler la structure du texte? Puis comment est-ce que vous pourriez faire vivre l'objectivation à vos élèves? Donc, ce qu'on a fait pour nous autres, on vous demande maintenant de le faire avec la structure du texte. Donc, ici, on va assigner. J'en ai assigné certains, Anne, mais plus que je… Mais là, je vais aller victoirement. Est-ce que tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? J'ai mis « Aléatoirement ». OK. Comme ça. Puis regarde, j'y mets le lien ici. Le lien qui est dans le clavardage, c'est le lien pour se rendre à la feuille de route. Feuille de 1, vous allez voir « Atelier 1 ». Là, il y a 8 personnes. Atelier 2, puis « Atelier 3 ». Regardez où est votre nom. Puis, quand je démarre les ateliers, vous allez remplir le tableau, puis vous pouvez échanger avec les gens dans la salle si vous voulez activer votre caméra. Vous pouvez activer votre caméra si vous voulez une fois que vous êtes dans la salle. Donc, je démarre les ateliers. Il reste… Je vous donne juste vraiment un petit deux minutes pour vivre l'activité, juste voir qu'est-ce que ça a de l'air. On manque un peu de temps, là. Donc, démarrez les ateliers pour aller voir comment ça se déroule. Puis, il y a la liste de littérature jeunesse. Alors, si vous voulez jaser, là, vous êtes bienvenus de le faire en ce moment. C'est ouvrir vos micros aussi. Et si vous voulez dans… Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire dans la feuille de route. Et puis, je vous invite… Alors, n'hésitez pas, si vous voulez jaser entre vous donner des petites idées, poser des questions, là. Les ateliers, les petites conférences comme ça, c'est… Bonjour, on est de retour. Désolée, on a manqué un petit peu de temps, là. On aurait aimé ça avoir le temps de repasser au travers, là, des échanges qui ont été faits. Là, j'ai regardé le tableau, j'étais dans le groupe 2, dans l'atelier 2. Puis, j'ai vu des bons points. Donc, après ça, ça, ce serait une façon de retourner dans les ateliers avec les élèves pour voir le partage. Mais vous avez accès aux documents avec la feuille de route. Donc, si vous voulez aller voir les idées des autres, vous pouvez aller consulter les feuilles, les documents par la suite dans la feuille de route pour les ateliers. Je ne vois pas ma page parce que j'ai… Je suis là, mais je peux… Regarde, je vais arrêter le partage puis de le recommencer. Excusez-moi, c'est Guy. Est-ce qu'on met fin aux ateliers présentement? Non, on termine. Ok, je pense que la… C'est ça, la question, c'était pour savoir si on revient. Oui, oui, c'est ça. Ils ne sont pas revenus, hein? Oui. C'est ça que Guy posait comme question. Oui, ok. Je reviens. Je vais changer. Ah, yay! Ils sont dans la… T'as encore des… Écoute, Anne, tu m'entends-tu? Oui. Hélène, on ne sait vraiment pas quoi faire et comment faire. Oui. Là, il y a moi puis une Sylvie, on parle puis Claire, elle nous répond en textant parce que… Comme son micro est allumé, Marie, on ne sait pas. Ok. Ah, puis moi, j'étais là tantôt dans le primaire et puis je n'ai pas entendu. C'est peut-être pas entendu. Ok. Bon, bien, c'est correct. On est de retour dans la présentation. Alors, on va continuer ici. Merci. Désolée pour cette confusion. Désolée. Là, on va y aller rapidement, mais on voulait vous partager les ressources pour préparer et planifier. On vous a mis nos coups de cœur. Donc, ici, vous avez les… Et si tu passes à l'autre page, Carole, ce sont les livres. Donc, elle, avec le Centre Franco, il y a beaucoup de livres accessibles que vous pouvez avoir accès via le EAV. Idélo, il y a beaucoup de ressources. On vous a partagé un mini-mag, mon mag à moi, puis les quads aujourd'hui. Et tout ce qu'on vous a partagé, en réalité, c'est les Québec et FIC et tout. C'est ici. Donc, les liens sont là. On n'oublie pas les droits d'auteur, hein. Donc, de respecter les droits d'auteur, on vous a mis un lien ici. Puis, l'autre. Si on revient à l'intention… Les intentions de notre formation, on vous a montré comment insérer les ateliers d'écriture dans le cadre. Les liens, puis les ressources, puis les ateliers. L'environnement pour enseigner l'écriture. Planifier, hein. On vous a montré avec les stratégies à enseigner en mode virtuel, comme les outils qu'on vous a montré aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser autant en virtuel qu'en présent. Alors là, on a quelques minutes. On vous invite à poser des questions si vous en avez. Mais avant qu'on poursuive, là, je vais tout de suite vous montrer que vous aurez la chance si jamais vous avez des questions par après. Surtout qu'il ne nous reste pas tant que temps que ça. On va regarder notre document qu'on vous a mis en lien ici. Alors, vous pouvez aller continuer à nous donner, nous mettre vos questions ici. N'oubliez pas votre nom et vos coordonnées. Et si vous voulez partager avec d'autres gens. Mais là, en ce moment, je vous donne du temps dans la peine. Les quelques minutes qui nous restent, on peut écrire des questions dans le abordage. sur la rétroaction, Carole. Si jamais il y en a qui n'ont pas de questions, avant de quitter, on apprécierait beaucoup que vous répondiez au questionnaire de satisfaction, comme ça, on peut se réajuster. Donc, on apprécie la rétro. On va aller voir vos commentaires. Et vous allez retrouver le formulaire. C'est sûr que ça, ça nous permet de donner de meilleures formations la prochaine fois déjà vos besoins et de savoir ce qu'on le refasse. Alors, je vois l'appréciation. Donc, pour les présentations, c'est que vous vous créez une copie. Utilisez ce modèle. Quand vous cliquez « Utilisez ce modèle », parce qu'on vous a donné la présentation en preview. Comme ça, quand vous la recevez, ça l'indique « Utilisez ce modèle ». Et c'est sur ça que vous cliquez pour avoir une copie. Puis, on vous donne le droit de modifier les leçons, puis d'adapter selon vos besoins. Donc, on voulait vous donner un aperçu de toutes les possibilités des stratégies. Donc, on va au questionnaire. En plus de temps, Louis, on avait des choses. On t'entend pas. On en avait beaucoup. Oui, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mais moi, je vais prendre deux minutes, une minute avant qu'on termine pour vous remercier Anne et Carole pour l'excellente formation de ce matin. Littératie, moi, j'en ai appris des choses. C'était beaucoup de ressources partagées aussi. Je pense que les gens seront très contents de ce que vous avez fait. Bravo pour votre première expérience en virtuel. C'était à refaire. C'était excellent. Et puis, moi, je voudrais dire à tout le monde que l'enregistrement de cette formation sera disponible, je pense, à partir de la semaine prochaine sur le site du Centre Franco, donc si vous voulez revoir de tout, ça sera possible. En plus, je fais une petite annonce. Tous les matins, à compter de 8h45, on a la chasse au trésor. Donc, si vous allez sur le site Internet du Centre et que vous cliquez chasse au trésor, on vous présente une ressource par jour, d'ici vendredi prochain. Et puis, on vous donne un indice chaque matin. Et si vous n'avez pas eu les indices des journées précédentes, vous pouvez aller aussi écouter l'enregistrement. Et à la fin des deux semaines, eh bien, ça va vous donner une phrase. Donc, la phrase, si vous la mettez dans un formulaire de participation, vous pouvez peut-être gagner le trésor. Alors, je vous invite à partager la chasse au trésor qui aura lieu. Mon dernier point, merci tout le monde de remplir le formulaire de rétroaction. C'est très important pour nous. Ça nous permet d'organiser les prochains instituts, les prochaines instituts. Vous avez vu que l'année dernière, on a eu des instituts pendant l'année scolaire, soit à l'automne puis au printemps. Donc, ça nous donne des données qui sont très, très importantes pour les prochaines étapes. Encore une fois...